Et oui, on est là, fidèle au poste, fidèle au poste, vous êtes bien dans le criminale de la télé, je vous pète un peu un câble, parce que moi j'aime bien bouger, danser et tout ça, oui mais ça fait partie de moi, ça fait partie de moi, vous êtes dans le criminale de la télé, regardez ses visages que vous découvrez comme ça chaque dimanche à 21h, lui il s'appelle Pedro, il n'a pas sa langue dans sa poche et vous allez vous en rendre compte immédiatement, mon cher Pedro, de qui souhaitez-vous parler à présent ? Moi je vais vous parler de Virgile, un candidat de télé-réalité qui a beaucoup, il était dans l'émission des Enjeux 12, il a été hospitalisé d'urgence en hôpital psychiatrique par sa famille, parce qu'il paraît qu'il aurait un comportement inquiétant sur les réseaux. Ah oui, carrément. Exact, et d'ailleurs il a même proposé sur Instagram une vidéo violente où il balançait carrément sur la télé-réalité, il a même insulté des candidats comme Jessica Thivenin, Hilary, Nabila, etc. et plein d'autres. Et d'ailleurs du coup, il serait peut-être blacklisté des émissions de télé-réalité. Ouais ben dis donc, je vous applaudis vous mon cher Pedro pour avoir mis ce sujet en avant et honnêtement je me retourne vers Nicolas. Nicolas, franchement, dans la télé-réalité, c'est tellement le buzz qui prime, etc. qu'on finit par se demander si ce n'est pas un coup de buzz ou si c'est vraiment réel. Moi je pense que ça serait plutôt pour faire du buzz. En fait, c'est ça qui est terrible, parce que ça se trouve que le jeune homme est vraiment un peu balade et a besoin de soins, mais on est tellement nourri au buzz par rapport à ces candidats qu'on ne sait plus quand c'est vrai ou pas, Nissa, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est malheureux, parce que du coup, quand les personnes de télé-réalité, elles sont vraiment malades, du coup on a tendance à penser qu'au final c'est du buzz, alors qu'au final ça peut être vraiment la réalité. Mais du coup, c'est vrai que la télé-réalité, ça a un story un peu, ce coup de buzz, pas coup de buzz, ils en font tellement et à la fois pas du tout. Donc on est un peu perdu, mais au niveau de Virgile, je pense qu'il est peut-être, enfin il avait l'air un peu malade, donc je pense que c'est la réalité pour le coup. Ah oui, carrément, moi j'avoue que je n'ai pas suivi spécialement le personnage, je l'ai vu moi, je crois, à l'époque des Princes de l'Amour, je l'avais trouvé assez sympathique. Vous savez quoi ? Je vous dis tout, chers amis téléspectateurs, je voulais donner la parole à Lolita et je vois un personnage étrange derrière elle qui est en train de se balader. Lolita, si vous ne nous dites pas comment s'appelle votre chat, ça ne va pas le faire. De qui s'agit-il ? Je suis désolée, alors de son vrai nom, elle s'appelle Paige, mais pour être honnête, on l'appelle Martine. Mais pourquoi être désolée ? Moi, je trouve ça génial, moi-même, j'adore les animaux. C'est un chat qui est très, très sociable, donc en fait, elle va toujours être là en fait. Ça tombe bien, ma chère Lolita, justement vous-même, qu'est-ce que vous pensez du sujet dont on parle à l'instant ? De ce Virgile qui est en hôpital, est-ce que c'est un coup de buzz ? Est-ce que non ? C'est vrai que moi, je me pose la question, comme un peu Anissa, en fait, on est porté à confusion parce que le métier de célérité, c'est un métier d'acting, donc ils sont sans cesse en train de créer des moments de buzz pour que justement, ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on ne sait pas finalement si c'est vrai, si c'est faux, on va se créer des films autour de, si ça se trouve, c'est une maladie grave, on ne peut pas savoir. Leur métier porte à confusion. Ma chère Lolita, vous ne pensez pas si bien dire, ce sera la confusion, mais vous, chers amis téléspectateurs, dites-nous ce que vous en pensez. Pour ce faire, vous connaissez la procédure. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, ou tout simplement, vous allez rejoindre la chaîne YouTube, people24.tv. Immédiatement, c'est un jingle et le dernier sujet du tribunal de la télé. C'est bon.